Salut les gars j'espère que vous allez bien, l'autre fois on avait dit qu'on va configurer cette architecture complète ensemble Nous avons fait déjà 3 vidéos concernant la configuration de cette architecture, aujourd'hui c'est la dernière partie Avant de configurer les notes, j'aimerais vous expliquer ce qu'on a fait pour une personne qui vient d'arriver Il faut qu'une part de voir les 3 vidéos précédentes avant de venir sur cette partie Nous avons fait la configuration de toutes, nous avons configuré les périphériques Voici nous avons mis DHCP, un protocole qui permet d'avoir les adresses d'une façon dynamique, automatique D'une façon automatique nous avons mis, nous avons configuré les différentes commandes ici Vous allez voir si on fait showrun pour voir les fichiers de configuration courante Voici ce qu'on avait fait, nous avons mis, nous avons configuré le protocole Nous avons mis la sécurité au niveau des périphériques, nous avons des équipements d'une façon automatique Nous avons mis, nous avons configuré les vélans, nous avons mis entre, nous avons mis les vélans Ici par exemple nous avons un access pour cette interface Et ici nous avons, nous avons configuré un mode tronc pour la liaison entre les suites dotateurs tronc Et nous avons fait la sécurité et nous avons mis le protocole SPENETRY pour que, par exemple, si on met l'interface Nous avons pris le mode SPENETRY de façon rapide pour qu'elle prenne D'une façon, nous avons mis le mode SPENETRY, la interface pour qu'elle prenne de façon rapide et SPENETRY est utilisé pour éviter le beaucoup, vous le savez très bien En même temps, nous avons configuré le protocole ici Nous avons mis DHCP, nous avons utilisé le protocole, nous avons utilisé le switch le comédateur niveau 3, si on va dans les fichiers de configuration courante Nous avons mis le protocole DHCP, c'est ici qu'on avait mis DHCP, on avait activé par défaut, il n'est pas actif Nous avons mis TRONC, et nous avons aussi mis le protocole HSRP qui permet de maintenir la passeraire par défaut active Vous allez voir ici, si on vient par exemple, si on met SHOW STANDING BY, qui permet SHOW STANDING BY par exemple BRIEF, c'est en gourmier, vous allez voir d'une façon très claire Nous avons mis le protocole HSRP pour maintenir IP vertuels, ce qu'on passe à l'heure Lorsqu'elle est de ses périphériques, par exemple, si ses périphériques tombent en pointe Nous avons aussi configuré DHCP ici, la redondance qui permet toujours la disponibilité au niveau des réseaux Si ses périphériques tombent en pointe, ici il va l'utiliser, mais lorsqu'on met ici l'adresse passeraire de celui-ci Si celui-ci, celui-ci s'en met là sans passer à part défaut, si celui-ci tombe en pointe Donc ça va automatiquement prendre celui-ci Mais avec cette technique, il faut maintenant le protocole HSRP Pour maintenir la passeraire, donc on va mettre l'IP vertuels comme passer à part défaut Mais si l'un de ces périphériques tombent en pointe, donc ces périphériques peuvent toujours accéder à l'internet Nous avons fait ça, nous avons aussi configuré le protocole de routage comme LGRP Vous allez voir ici, si par exemple on fait show IP, route LGRP Vous allez voir, on avait mis LGRP, vous connaissez très bien ce que c'est dit C'est-à-dire LGRP avec son distance administrative Il a dit à distance administrative les 90 routes internes et les 100 sous-enduites de test Nous avons mis une route par défaut comme, une route par défaut, c'est le route dernier recours Si il est passé, c'est le route des derniers recours comme vous le savez Nous avons ici configuré, nous avons ici configuré ici les adressages en même temps Nous avons ici mis cette place éternergienne qui permet d'augmenter la bande passante Vous savez très bien, par exemple, si l'un de ces interfaces soit toujours fonctionné afin d'envoyer la bande passante Internet Channel est une technologie utilisée pour augmenter la bande passante Souvent on met au niveau des carres Ici, c'est ça, ça c'est au niveau, et ici, ça c'est au niveau carres qu'on met Ici, on avait mis là où le serveur, on avait dit datacenter qu'on avait nommé C'est le même tri qu'on avait fait On avait mis SpawningTree, on avait fait la série utilisée pour assez niveau Ici, c'est datacenter, nous avons un datacenter là où souvent on héberge les serveurs Ici, je les confirme d'une façon statistique Vous voyez ici, c'est que les serveurs sont toujours configurés d'une façon statistique Les serveurs, parce qu'on les utilise souvent à distance pour faire un service spécifique Donc, l'administrateur doit configurer les serveurs d'une façon statistique Donc, c'est ça, maintenant, tout c'est des véhicules qui peuvent se communiquer à l'Internet Vous allez voir ici, même ça, on avait mis ici l'interface loopback Et ici, on avait dit que c'est notre rotaire interne d'une faculté ou d'une petite entreprise Ici, ce sont les rotaires de fournisseurs d'accès Par exemple, nous avons mis à l'autre Nous avons mis l'adresse loopback Nous avons mis l'adresse loopback pour simuler l'Internet Par exemple, vous allez voir ici Nous avons mis le 8.8 pour simuler cette adresse IP du Google Vous connaissez très bien, nous avons mis un loopback pour simuler cette adresse IP Nous avons mis l'adresse loopback pour simuler Voici, nous avons mis le 8.8 pour simuler l'adresse loopback de l'Internet Pour cette raison Nous avons mis l'adresse loopback pour simuler Nous avons utilisé loopback 0 pour simuler l'adresse loopback de l'Internet Ici, c'est sur ces rotaires C'est le rotaire des fournisseurs d'accès Nous avons ici A fait des 73 statistiques La dernière chose qu'il reste à faire Alors On avait ici aussi mis une route par défaut Vous allez voir ici Si on voit les tables de routage Show IP route Voici la table de routage Pour que les paquets soient rotés Pour que les paquets soient rotés C'est à dire Donc ce qu'il y a au niveau des fournisseurs Le paquet soit Soit Le paquet va sortir Et en même temps revenir Maintenant nous allons mettre une seule chose en place La dernière partie Nous allons mettre une autre Donc nous allons pas Nous allons pas Que par exemple C'est Par exemple ici Une personne Essaye d'expinguer ici Par exemple Le 8.8 Le 8.8 C'est à dire Ca fonctionne Perfectement Tout le paquet Ca fonctionne perfectement Lorsqu'on l'utilise ici aussi Ca va fonctionner d'une façon Ca fonctionne perfectement Voici le paquet Il répond son problème Et Lorsqu'il est Ici Ca fonctionne perfectement Tout le paquet Ca fonctionne perfectement Et puis Nous allons mettre en place Le portocole de NAT Nous allons utiliser PAD Ici Nous allons mettre NAT Avec PAD Parce qu'il y a une grande raison On peut pas Si on peut par exemple Un piment mettre NAT Est statistique Ou le serveur Par exemple D'utiliser une adresse D'une façon D'utiliser une adresse Pour avoir l'accès à internet Mais nous voulons Nous voulons Que tous ces PC Aient accès à l'internet Dans cette raison là Que Dans le cas des entreprises Ou des petites Dans le cas d'une faculté Ou d'une petite entreprise On a fait beaucoup de réseaux Pour cette raison Que nous voulons mettre A PAD C'est à dire NAT En utilisant Tous les PC Ils puissent accéder A l'internet Mais ils puissent utiliser Nous voulons mettre ici Pour cette raison Nous voulons mettre ici Nous voulons configurer Maintenant Nous voulons configurer Sans tarder Nous voulons faire beaucoup de choses Ensemble Aujourd'hui C'est la dernière partie Qu'on vous ai dit On veut mettre NAT Au niveau du routeur C'est un routeur Qui vous permet d'accéder A l'internet A ces niveaux Que vous allez mettre NAT Maintenant nous voulons A l'internet Ici Les interfaces Cette interface Giga et 0 Nous allons activer Nous allons activer A ces niveaux Par exemple 01 0 C'est à dire Je vais mettre IP NOT IP NOT NZ J'ai été activé Et maintenant L'autre interface Je dois aussi Activer l'autre interface L'interface Giga 3 1 Et puis 0 1 Je vais activer J'ai activé Parce que j'ai mis Un site Parce que j'ai le réseau De l'interne Il faut savoir J'ai pas mis par azar Je dois aussi activer Et activer Sur cette interface Externe L'adresse pub externe Je dois activer Je dois activer Note Pour qu'il utilise La translation Donc C'est un interface Giga Un interface Giga 0 D Un interface Vous allez voir Ici C'est un interface Giga 0 D Que je suis en train de mettre Et c'est l'adresse Cette interface Est située Sur le réseau public Donc On va mettre IP NOT IP NOT Outside Maintenant Nous allons Activer les interfaces Nous allons mettre Un liste d'accès Pour qu'il permet Tout Nous allons mettre Un liste d'accès Pour qu'il permet Toute Les réseaux D'utiliser D'utiliser NOT Nous allons mettre Axelist Pour exemple Axelist 1 Vous allez permettre Il y a plusieurs options Dans l'écran du permis Si par exemple Vous voulez Un adresse Vous voulez un adresse Par exemple Un adresse Un adresse Un adresse Par exemple Un single Vous allez mettre droite Et ensuite Vous allez confirmer Ici nous avons Plusieurs machines Nous voulons que Toutes les machines Aient accès à l'internet Pour cette raison Il est préférable Il est d'ailleurs C'est la seule Possibilité D'utiliser Any Nous allons réutiliser Any Maintenant Nous allons venir Mettre en place IP NOT IP NOT Nous allons mettre Inside Solus Nest Nous allons appliquer 1 Ensuite Nous allons utiliser L'interface GIGA0D Et Il est tellement important D'utiliser Le dernier Dernier mot Que vous allez utiliser C'est le mot Overlord C'est-à-dire Il va utiliser C'est-à-dire L'interface C'est-à-dire Dernier Nous allons venir En mode config On met Show IP NOT Statique On va aller voir Ici On avait déjà Configuré les notes Maintenant Il suffit de tester Est-ce que notre note fonctionne normalement On a déjà Ici mis notes Donc voici C'est l'interface GIGAD C Outside Et les autres Interface GIGA0 Et GIGA1 Nous allons essayer De venir pinguer Au niveau De notre CPC par exemple Nous allons essayer De pinguer Par exemple Nous allons essayer De pinguer L'équipe fonctionne Normalement Et nous allons Partir voir La table de translation Ici En utilisant Cette commande Show IP Note Translation Vous allez voir Ces 4 commandes Son de ping C4 Voici Il a utilisé La translation Vous allez voir Ici j'ai l'adresse Il a utilisé Le numéro de parole 65 Il a utilisé Le numéro de parole 66 67 C'est à l'hypoli 34 Et ensuite Tous les PC Ils peuvent avoir Utiliser les adresses Mais avec des Numéros de parole Différents Par exemple Si on va faire Des ping sur des PC Différents On va venir voir Si on fait Sur CPC Par exemple On va faire ping Sur CPC Et encore On va faire ping Sur CPC Nous allons faire ping Ici On va avoir Même adresse Mais Dans le cas De PATH Voici Voici Nous avons Et nous avons Le port Différents Voici Nous avons Le port 26 27 C'est le même adresse Il utilise Une seule adresse publique Mais avec des Numéros de parole Différents Ce qui permet A une On peut finir Des PC D'avoir accès A internet Dans le cas De grande Entreprise Il utilise Différents Différents Vous allez voir Différents Nous allons Utiliser Ici Nous allons Utiliser 64 67 67 67 Et Ici Nous allons Utiliser Toujours Un numéro Le port On Utiliser L'adresse C'est ça Le PIN Par exemple Au niveau Au niveau Au niveau Des serveurs Si Un de ces serveurs Va avoir L'accès A l'internet Vous allez voir Le PIN a marché Encore Préfectement Différents Il va prendre Un peu De temps Pour répondre C'était Out Maintenant Il répond Sans problème C'est normal Et maintenant On sait qu'on vient ici Par exemple On voit Il va utiliser Un numéro de parent différent Voici Il a utilisé Vous voyez Cette adresse Voici On avait utilisé qui a mis en place Le PIN C'était En effet C'était D인 growing C'était L' mole Cinembre Tout Cena l'entreprise pour que l'adresse du PC, d'ailleurs l'adresse du PC, son adresse en local sont toujours des adresses privées, ils ne sont pas routables, on n'utilise pas, on achète ainsi l'adresse d'info nécessaire d'accès, comme celui-ci, on peut acheter cette adresse, mais on met ma plate au niveau des parents, au niveau de notre réseau à la maison, par exemple, ou au niveau de notre réseau à l'entreprise, celle qui nous permet de sortir à internet pour qu'il aille la translation assez libre, dans ces cas, nous avons fait ici, nous avons conféré notre pâte ici, vous allez voir les différents commandes qu'on avait mis dans les fichiers, voici, si par exemple, nous avons mis notre note ici, c'est l'interface GigaZero que nous avons appliqué, nous avons appliqué sur l'interface GigaZero ici, vous aurez le mot très important sur Overload, et nous avons mis un liste d'accès, nous avons mis le numéro 1, nous avons dit Enie, c'est-à-dire toute Enie qui représente toute la région, c'est-à-dire toute la périlée qui est toute vaste qui peut avoir l'accès à l'internet, c'est ça, notre objectif d'un institut ou d'une entreprise, d'une grande entreprise, ça peut être, nous avons configuré ensemble, comme je vous ai dit, des choses, comme je vous ai promis, on a reconfiguré toutes ces parties ensemble, cela vous permettra d'avoir plusieurs connaissances, des connaissances telles que les sécurités, nous avons mis la sécurité des parents au niveau D, nous avons configuré, nous avons fait une architecture en couche, une architecture qui respecte dans la voie internationale à couche accès, en même temps, nous avons mis la rédondance, nous avons mis le problème pour les autres et les GRP, nous avons mis la technologie internationale, nous avons mis la technologie internationale, nous avons mis le protocole qui permet de la répandance, ça devrait passer à la voie à défaut, qui est HSRP, nous avons configuré, dans les cas des détails center, se trouvent à des serveurs, nous avons configuré de façon E-statistique, il est conseillé et d'ailleurs c'est une obligation de mettre toujours les serveurs d'une façon E-statistique que nous allons faire, nous avons configuré le protocole NAPAT, qui peut permettre la translation au niveau D, j'espère que ça, c'est les connaissances, si vous l'utilisez, ces connaissances, vous pouvez mettre un réseau en même temps, un réseau, un petit réseau, un grand réseau, vous allez confirmer, un réseau d'un site ou d'un site ou d'un site ou d'un petit entreprise, vous allez confirmer, d'une façon interne, mais de façon entendée, réseau d'une entreprise, on utilise tout le protocole, que je vais mettre en place, vous allez voir, prochainement, j'espère que si vous avez compris cette configuration, vous allez utiliser plusieurs session 1, session 1, session 2, jusqu'à session 3, vous allez utiliser tous ces fonchers, j'espère qu'il est bon, et nous allons partir, j'aimerais faire d'autres vidéos, que nous allons parler sur d'autres choses, mais ça, c'est tellement important que vous comprenez, il faut suivre les vidéos jusqu'à 4, pour comprendre les choses, d'ailleurs, je l'ai expliqué, ou je me répète pour que vous compreniez, mais, et on a fini comme ça, quand je vous ai dit comment on était ensemble, on avait mis ensemble, à très prochainement, avec notre vidéo, chers frères, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager avec toutes personnes qui aimeraient avoir des connaissances, on sert le domaine du réseau, merci pour votre attention, à très prochainement.